Nous avons organisé Leader Occitanie de manière très simple et très lisible. Une partie endogène qui concerne un petit peu le travail qu'on fait pour les entreprises et pour les membres, c'est-à-dire ce sont les commissions internationales, finances, ressources humaines, développement durable, etc. Et de manière exogène, c'est un peu quel est l'impact de nos entreprises sur leur environnement. Et donc là, on a développé ce qu'on appelle des projets, qui sont Leader Académie, avec l'éducation nationale, Leader Mécénat, Leader Solidarité, Leader Mentorat, Leader Culture, et récemment Leader Think Tank, par exemple, ou Leader Média. Pour moi, Leader Occitanie et les grappes qui le composent réunissent des chefs d'entreprise qui ont pour la très grande majorité leur société, avec des salariés, des process industriels. Et donc à la fois des besoins, des problématiques et qui ont des expériences à partager. Oui, lorsque j'ai pris la présidence de Leader, je voulais que les entreprises deviennent de réels acteurs ou actrices de leur environnement, donc une implication réelle. Et aussi, je voulais que le chef d'entreprise lève un peu la tête, regarde un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce qui se passe autour de lui, mais pas seulement autour de sa propre entreprise ou de son secteur professionnel. Pour ma part, je me suis impliqué au sein des écoles avec le projet Leader Academy, parce que c'est là que je vois qu'on a le manque le plus fort. Tout le monde a le même problème de recrutement, de manque de compétences, de questionnement entre pourquoi tant de chômeurs et pourquoi tant de mal à recruter. Et je pense qu'il faut intéresser les jeunes, dès le collège, dès le lycée, et bien sûr après, à quels peuvent être les métiers qui ne restent pas enfermés dans un seul questionnement scolaire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada